Un Premier ministre Jean-Marc Ayrault choqué, un ambassadeur américain convoqué en urgence au ministère des Affaires étrangères. L'affaire de l'espionnage par la NSA publiée sur le site du Monde continue de faire des remous. Pour Paris, l'interception massive de communication en France en début d'année par l'agence de sécurité américaine est totalement inacceptable. L'affaire était connue depuis juin, mais face à la profusion de détails des nouvelles révélations, les autorités françaises ont dû réagir fermement. Alors que le corps de la petite Fiona reste introuvable, le parquet demande la mise en examen pour coup mortel aggravé de sa mère. Placée en détention provisoire, Cécile Bourjon était visée jusque-là pour 4 délits, dont recel de cadavres et non-assistance à personne en danger. Une nouvelle audition de la jeune femme est prévue mardi après-midi à Clermont-Ferrand. Son compagnon, lui, reste poursuivi pour coup mortel aggravé. Au moins 5 morts et une vingtaine de blessés dans un attentat commis par une kamikaze à Volgograd, dans le sud-ouest de la Russie. Selon les autorités, il pourrait s'agir de la femme d'un chef rebelle islamiste. Une enquête est ouverte pour attentats terroristes, meurtres et trafic d'armes et d'explosifs. Tirage au sort, clément, pour les bleus de Didier Deschamps. Pour décrocher leur billet pour le Mondial 2014, ils ont hérité de l'adversaire a priori le plus abordable des barrages, l'Ukraine. Rendez-vous les 15 et 19 novembre, avec en plus pour les Français, l'avantage de recevoir au retour. Claustrophobe, passez votre chemin, cette exposition à la conciergerie n'est pas pour vous. Nom à triple tour, thème l'enfermement, signe particulier, c'est la première fois que le milliardaire François Pinault présente à Paris une partie de sa collection privée d'art contemporain. Pour la petite histoire, Marie-Antoinette a été enfermée dans cet ancien palais qui a servi de prison avant d'être guillotinée. Une exposition à faire perdre la tête.